Salut à tous, nouvelle vidéo actu, jeu mobile avec Project Mugen qui vient enfin de sortir du bois. Il fallait absolument en parler parce que c'est un jeu très attendu pendant que Nevernest ou Evernest est en train de roll in avec leur première phase CVT et que tout le monde a les yeux rivés sur NTE. Eh bien, Avanta et ce Project Mugen sort du bois pour nous annoncer un changement de nom. Donc ce n'est plus Project Mugen mais Ananta. Alors en fait Project Mugen, qu'est-ce que ça veut dire Mugen en japonais ? Je pense que peut-être vous le savez, ça veut dire infini en français. Et Ananta en fait ça veut dire infini aussi mais en indien je crois. Indien ou Indie, je ne sais plus trop c'est quoi exactement la langue. Mais en tout cas ça veut dire exactement la même chose mais dans une autre langue. Donc déjà on a cette confirmation là, ça c'est une bonne chose. Et surtout on constate que le jeu n'est pas mort, que le jeu n'est pas annulé parce que la dernière fois que nous avions eu des nouvelles de Project Mugen, cela remonte au TGS 2023, donc l'année dernière. Et ça remonte quand même à très loin, on imaginait même que le jeu allait sortir en 2024. Donc vous imaginez le temps que ça a pris et finalement on sent que, vu que c'est annoncé que maintenant, que le jeu sortira bien évidemment en 2025. Alors, entre temps nous avions aussi eu, j'ai eu peut-être là ici, je pense que ça peut passer ici. J'ai juste baissé un petit peu le son. Vous aviez un nouveau trailer de Ananta qui va durer juste 48 petites secondes. Pas de phase de gameplay, juste des cutscenes. Je pense qu'ils utilisent d'ailleurs le moteur graphique in-game. Vous constatez que ça reste quand même dans les mêmes monuments de qualité graphique que ce que proposent les autres jeux, Gatcha, Open World, c'est-à-dire notamment, enfin, c'est pas vraiment Open World, mais les Endless Zone 0, c'est à peu près la même qualité. NTE, dernièrement, c'est la même qualité. Peut-être un peu un cran au-dessus. Je trouve que c'est un peu plus fluide sur l'animation. Mais après, effectivement, vous avez aussi une société largement plus solide financièrement que Hota Studio par rapport à NTE. Donc voilà, c'était tout simplement ça. Parce qu'ici, même si c'est Nike & Run qui s'occupe du développement, derrière, ils ont le financement de NetEase. Donc ça, c'est assez balèze pour avancer tranquillement, mais sûrement. Vous avez aussi sur le site officiel ici, vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire. Je ne vais pas marquer mon email, sinon vous allez voir, c'est quoi mon email ? Mais vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire, donc ça, c'est une bonne chose. Et nous sommes sur le site .com. Et on voit aussi, et surtout, au-delà du fait qu'on a maintenant la confirmation du nom de la ville qui s'appelle Novasty, avec un petit lore ici, un sur le niliage de Paradox Plaza et ici Reported First. Donc on verra à quoi ça correspond, c'est des petits hints. Nous verrons bien ce que cela veut dire exactement. Mais l'autre élément fort intéressant, c'est que dans 5 jours et 11 heures, nous allons avoir une annonce. Vous voyez les 3 points d'interrogation qui vont après se convertir en quelque chose d'important. Ce que je soupçonne, ce n'est pas vraiment la sortie du jeu dans 5 jours, ce serait complètement frappadingue. Je pense que dans 5 jours, en fait, on va avoir l'annonce des lancements d'une phase de préinscription pour la première CBT. Et cette fois-ci, je suis sur Mondial. Alors, c'est la première CBT, mais en général, les studios chinois en provenance de Chine, en tout cas, ont tendance à faire une première CBT au niveau local et ensuite proposer une au niveau international. Là, vu qu'on est sur le site .com, cela sous-entend que cela va concerner le monde entier et que tout le monde pourra potentiellement y participer. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour pouvoir avoir la main très rapidement sur ce Project Mugen à fort potentiel. Alors, c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait, le jeu avait été annoncé il y a fort longtemps. Entre-temps, je trouve que Hota Studios avec Nevernest to Evernest leur ont grillé un petit peu la politesse en nous proposant un truc urban hors RPG. Donc, il va y avoir de la fight. Il va y avoir de la fight entre NTE et Ananta. C'est clair que c'est annoncé. Donc là, c'était sur la page TapTap. On avait eu quelques informations ici. C'est là aussi, d'ailleurs, que je l'avais trouvé au départ. Donc, ça va être plutôt intéressant. J'avais complètement oublié, d'ailleurs, que le jeu était aussi en développement sur PS5. Mais ce qui est sûr maintenant, c'est qu'après un long silence radio, le jeu devrait sortir très fortement aux alentours de 2025. On aura une phase bêta qui va commencer potentiellement fin décembre, début janvier. Et après, nous enchaîner avec des annonces, etc. du marketing. Et eux, ce qu'ils veulent, j'imagine, c'est de re-griller la politesse à Hota Studio et sortir leur urban open-world RPG avant Neverness to Everness. Bref, c'est de la fight qui va être vraiment intéressant de regarder de loin avec du drama, je le pense, assuré. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Rejoignez le Discord si vous souhaitez avoir ces informations en avant-première. Et je vous dis à la prochaine.